Générique Générique Bienvenue dans l'esprit d'actu. Comment sortir de la crise politique en Tunisie suite à l'assassinat de Choukrei Bel-Aid ? Pour en parler, je reçois Ahmed Bargaoui. Alors bonjour Ahmed Bargaoui. Alors vous êtes directeur du Centre d'études et de recherches stratégiques sur le monde arabe. Vous êtes également un proche d'El Nahda. Alors première question, suite à l'assassinat de Choukrei Bel-Aid, une partie de la classe politique et médiatique en Tunisie a désigné indirectement El Nahda. Comment réagissez-vous suite à ces accusations ? C'est une première. C'est une première lorsqu'on accuse un parti politique, très imparti en plus le plus important dans le paysage politique en Tunisie de l'après-révolution. Et c'est une première parce qu'on n'a pas su prendre le temps pour analyser les événements. Et c'était une erreur, je l'appelle, de la part de l'opposition. Pas toute l'opposition, mais une partie de l'opposition qui est en train de chercher, de rechercher une place au sein de ce panopli politique en Tunisie. Elle a fait une grosse, moi je l'appelle comme ça, je la considère comme ça, une grosse bêtise si j'ose dire entre guillemets, lorsqu'on accuse le gouvernement, puisque ce parti est au gouvernement, de dire qu'il est derrière cet assassinat. On a réagi précipitamment. Et ils ont malheureusement provoqué aussi une sorte d'anarchie intellectuelle et sociale en Tunisie. Et après, elle a débouché sur une crise politique. Actuellement, bon, les choses se sont un petit peu apaisées. Les responsables de haut niveau, ils se sont exprimés. Et moi, je dis bien, je passe aussi pour dire que la proposition du Premier ministre, en l'occurrence de M. Hamad Ejbeli, a su absorber cette tension sociale et politique. Mais justement, on va y revenir justement. Mais ce qu'on reproche notamment à Nahda, c'est notamment d'avoir mis en place ces fameuses ligues de protection de la Révolution qui ont été quand même responsables d'un certain nombre d'actes de violence. Moi, je vous confirme, je connais tous les responsables qui étaient derrière la création de ce qu'on appelle les comités de veille pour préserver les acquis de la Révolution tunisienne. Ils étaient créés au début, pas par Nahda, au contraire, par tous les partis de gauche, y compris les associations qui sont en France. Je connais les personnes. Et donc, ce qui est paradoxal, eux qui étaient plutôt pour, reviennent sur cette initiative pour demander la dissolution de ces comités de veille. Nahda n'était jamais question plutôt de mettre la main, de s'ingérer même dans ce genre de militantisme, si j'ose dire, pour préserver les acquis de la Révolution. Nahda, au contraire, il est dans le gouvernement. C'est le parti, maintenant, qui gère les affaires de l'État, avec ses partenaires, qui sont les deux partis laïcs. Et j'aime bien souligner les deux partis laïcs de Moustouf Ben Jafr et de Moustouf Marjouk, le président de la République tunisienne. Donc, je ne vois pas quel intérêt de Nahda de mettre la main ou bien de collaborer, si j'ose dire, avec ce genre de comité. Mais on reproche notamment, également à Nahda, d'avoir une tendance hégémonique, de vouloir prendre le contrôle de l'appareil d'État. Moi, les statistiques que j'ai, de toutes les façons, ne prouvent pas et au contraire, n'expriment pas cette tendance qu'il y a une hégémonie. Autrement, il y a eu quelques... C'est bien normal, après chaque révolution, on essaie quand même d'extraire, d'extraire là où il y a le mal, là où il y a le peuple tunisien à souffert. On a des dossiers extrêmement difficiles à gérer. Il y a des personnalités de l'ancien régime qui sont non seulement soupçonnées, mais qui sont accusées directement d'avoir volé, d'avoir maltraité le peuple tunisien, d'avoir une mainmise sur les affaires de l'État tunisien. Donc, je ne vois pas comment l'opposition ose dire que le parti de Nahda a mis main sur l'État. Jusqu'à maintenant, si j'ose dire, il y a 1%, j'ai bien dit, et je pèse mes mots, à peu près 1% de ce qu'on appelle un changement de quelque personnalité ou bien de haut responsable de l'État. Alors, actuellement, il y a des débats en Tunisie sur la place de l'islam dans la société tunisienne. Est-ce que l'islam doit être religion d'État ou pas ? Écoutez, cet article date de la première constitution de la pré-colonisation, la période coloniale de la France. en 1959, c'était à l'époque de Bourguiba. Et le premier article souligne bien que la religion musulmane est la religion de l'État. Ce n'est pas une première. Ce n'est pas Nahda qui a initié ça. On n'a jamais même polémiqué sur ce sujet, ni de la part des laïcs, ni de la part même des représentants de la religion musulmane, si j'ose dire, de haute personnalité. Et comme par hasard, c'est maintenant qu'on sort cet argument pour dire comment ça se fait que l'islam est la religion de l'État. Donc, écoutez, moi je dis à l'opposition, soyez cohérents dans vos propositions. Mais vous, justement, vous êtes favorable à ce que l'islam soit religion d'État ou bien est-ce qu'il faut séparer l'islam de l'État ? Ma lecture personnelle et la plupart des observateurs disent bien maintenant qu'il y a un retour, même en Europe, partout dans le monde, il y a un retour du rôle de la religion, du religieux. Mais quelle place, justement ? Exactement. Mais quelle place ? Est-ce qu'on doit tout d'abord déterminer et définir ce que c'est la société tunisienne ? On a beaucoup et souvent présenté la Tunisie comme le deuxième pays ou le troisième pays du monde entier, même, qui est un pays laïque au temps de Bourguiba. Mais la religion musulmane était présente dans sa tradition, la société tunisienne, elle est de nature musulmane. Tout le monde le savait. Et donc, moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce que la religion musulmane soit préservée et diffondue par l'État. Puisqu'il n'y a pas un affrontement entre l'État et la religion en Tunisie. Donc, il me semble que ce sera une bonne idée de le laisser comme ça comme tous les intellectuels qu'ils l'ont exprimé. Alors, on va revenir un peu sur la crise politique. Il y a des divergences au sein de la direction de Nahda. Donc, on voit qu'Ohamad Jebali, qui est Premier ministre, qui est également secrétaire national de Nahda, a une position différente par rapport à Rachid Ranouchi, son président, président de Nahda, par rapport à la nature du gouvernement. Comment expliquez-vous ces divergences entre deux membres d'un même parti ? Cette divergence prouve bien qu'il y a une diversité tout d'abord d'opinion. Il y a une diversité aussi de tendance. Il y a des courants de penser au sein même du parti de Nahda sinon ça ne sert à rien. Cette diversité, c'est la richesse du parti de Nahda. On dit justement que Hamad Jebali c'est plutôt l'aile libérale de Nahda et Ranouchi plutôt l'aile conservatrice. Est-ce que Rachid Ganouchi peut le présenter tel que les autres le soulignent ? Vous les connaissez tous les deux ? Je les connais les deux. Lequel est conservateur ? Lequel est libéral ? Ranouchi plutôt c'est un très libéral moi je le considère. Ranouchi pour vous est un libéral ? A quel niveau ? Moi je me rappelle bien même des médias français il y a quelques années il y a 10 ans je pense même je peux citer sur F3 à l'époque ils l'ont présenté comme le penseur islamique le plus modéré dans le monde musulman. donc je partage cet avis puisque j'ai lu ces bouquins je le connais c'est quelqu'un de très ouvert il a opté pour l'ouverture il condamne mais formellement tout acte de violence soit intellectuel ou physique ou politique c'est le genre que le monde arabe maintenant le présente comme le meilleur même penseur est très de ce qu'on appelle on le compare à Proust on le compare à Jean-Jacques Rousseau c'est ça qui le compare l'esprit qui le compare à Proust quelques intellectuels dans le monde arabe dans le monde arabe exactement les idées de Ganouchi sont très connues donc c'est quelqu'un de très ouvert et c'est pas l'aile conservateur au sein du parti je peux vous donner d'autres noms plutôt qu'ils sont conservateurs je suis d'accord mais Ganouchi non par contre si maintenant je vais comparer à M. Djibali c'est pratiquement la même idée seulement la lecture de la phase transitoire actuelle en Tunisie exige deux façons d'exercer le pouvoir Djibali il s'est rendu compte après l'exercice du pouvoir un an après qu'il faut changer de cap Ganouchi il voit autre chose il a dit il ne faut pas perdre à mon sens le cap de l'exercice de l'état actuellement dans cette période très difficile il vaut mieux intégrer quelques personnalités et que les partis soient présents au sein de ce nouveau gouvernement Djibali il voit autrement les choses mais il me semble à mes yeux tout d'abord je donne mon opinion personnelle qu'il vaut mieux additionner j'ai bien dit additionner deux visions qui sont les deux valables c'est à dire en l'occurrence la vision de Djibali intégrée des intellectuels des compétences indépendantes et entre guillemets l'indépendance vous le savez Maman France quand on dit indépendant on est proche de l'un ou de l'autre même en France il faut un gouvernement mi-technocrate mi-politique il me semble c'est nécessaire c'est vers cette solution qu'on se dirige on est en train de se diriger vers cette solution ce qu'il a fait le premier ministre actuellement il s'est entouré de grandes personnalités ce qu'il appelle le comité des sages il y avait Ahmed El Moustiri Mustafel Filali Abdel Fattah Mourou il y en a quelques personnalités il s'est adressé pour une consultation et c'est une très bonne même initiative que je l'approuve et il est en train de faire aussi des consultations pour intégrer il me semble quelques personnalités politiques de la part des autres aussi partis ce qui va dans le bon sens dans cette période très difficile et il me semble que ça sera la meilleure solution alors on parle souvent d'une menace salafiste en Tunisie quelle relation justement un ahda entretient avec cette mouvance de l'islam écoutez dans mes études j'ai appris de ne pas trop porter les préjugés et les jugements et catégoriser la société telle qu'elle soit la France soit la Tunisie soit d'autres donc cette connotation de dire au sein de la société tunisienne il y a des salafistes il y a des sophistes il y a je ne sais pas des wahhabistes il y a des c'est une existence c'est comme une réalité on dirait pourquoi c'est un courant de pensée tout court ce n'est pas un courant politique mais justement par rapport à ce courant de pensée quelle relation un ahda entretient avec cette mouvance salafiste elle entretient un ahda elle a eu une belle expérience c'est à dire une belle expérience c'est quoi entre guillemets belle expérience elle a eu cette expérience d'oppression exercée sur elle à l'époque de Bourguiba et de Ben Ali de Ben Ali c'était le temps de la période la plus difficile pour la Tunisie toute entière et elle a su apprendre puisque ces militants la plupart de ces militants ils sont en France et en Angleterre et partout dans le monde ils ont appris cet acquis aussi de la démocratie ils ont appris aussi ce que c'est les libertés individuelles je ne parle pas des libertés des partis et autrement dit ils ont cet acquis ils s'est transformé maintenant dans leur acte de dire pas question d'oppresser pas question d'interdire la parole aux autres donc lorsqu'on leur pose la question sur les salafistes ils disent c'est une partie de la société tunisienne on n'a pas le droit de les interdire de parler de s'exprimer c'est dans ce sens alors dernière question vous êtes plutôt optimiste donc pour vous le processus démocratique en Tunisierie ira jusqu'à son terme oui je suis optimiste à la seule condition vous savez cette révolution elle a bouleversé le paysage le paysage moi je dis sociologique sociopolitique et économique dans la région et même il y a des répercussions même moi je dis sur le monde entier il y a actuellement il y a une transformation qui s'était créée après le printemps arabe même ce que j'apprécie chez les américains leur pragmatisme ils ont tenu compte de cette transformation malheureusement c'est une vraie déception des intellectuels en France que la France encore elle est en train d'observer les choses et cette observation cette attente cet état d'expectative a laissé penser chez les tunisiens que la France n'aime pas aider la Tunisie dans cette période de transitoire et moi je compte bien sur l'expérience de Laurent Fabius le ministre des affaires étrangères c'est un homme d'état c'est un homme d'expérience qu'il apporte son soutien à cette période de transition démocratique et ne pas faire une préférence pour la gauche tunisienne ou pour la droite tunisienne c'est d'aider la Tunisie dans cette période sans être un élément d'ingérence parce qu'on sait bien les cicatrices historiques coloniales ils sont toujours dans l'inconscience sociale du Tunisien donc on attend de la France de ne pas malheureusement freiner parce qu'on a interprété en Tunisie que la France elle est en train de freiner malheureusement c'est une interprétation mais il faut maintenant que les hauts responsables français tout d'abord visitent la Tunisie parce qu'on attend la visite de François Hollande il ne l'a pas fait jusqu'à maintenant il a visité l'Algérie et le Maroc il a exclu la Tunisie mais il est prévu de venir au mois de mai non ? on attend cette visite c'est une visite qui va quand même réchauffer cette relation de la pré-révolution tunisienne on l'attend avec patience merci à vous Ahmed Bargaoui donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu